Oui, une question liée à l'une de vos propositions, pour laquelle j'ai besoin de poser un cadre très rapidement, qui touche à la protection sociale. Voilà. En résumé, pour l'Union européenne, une dépense d'assurance maladie qui relève de la sécurité sociale, c'est une dépense publique. Une dépense d'assurance maladie qui relève d'une assurance privée, c'est une activité. Et de la même manière, lorsqu'un fonds de pension génère, en usant de l'effet levier de l'endettement dans ses investissements, de la dette privée, ça n'est pas comptabilisé dans le suivi macroéconomique de l'Union. Alors que lorsqu'une dette publique est contractée, ça s'est comptabilisé dans le suivi de l'Union. Pourquoi tout cela ? Eh bien parce que l'Union n'est pas un gouvernement. C'est une instance de concertation entre trois institutions, le Conseil, la Commission et le Parlement, chacun représentant les États, l'intérêt général de l'Union, disons, et les peuples de l'Union. Ce système de concertation implique qu'il y a un consensus. Et ce consensus ne semble pas aller dans le sens des orientations qui sont celles que vous défendez de façon raisonnable, je pense. C'est la raison pour laquelle je me pose la question de savoir pourquoi vous voulez à tout prix augmenter le budget dévolu à cette structure dont l'organisation même implique un dissensus qui fait qu'il n'y aura jamais d'accord pour le reste des propositions que vous défendez. Voilà ma question. Vous avez parfaitement raison. Il y a à l'intérieur de l'Europe des difficultés extrêmement grandes à parvenir à des points de consensus. Sinon, malheureusement, il faut bien le constater, depuis 1986, c'est-à-dire depuis l'acte unique qui a signé, à mon sens, un tournant dans l'histoire de l'Union européenne, c'est les fameuses quatre libertés dont parlait Henri, une dérive libérale qui s'est ensuite constituée en doxa libérale à l'intérieur de la Commission et ses différentes instances, et dérelayée par le fait que l'idéologie néolibérale a progressé dans les différents pays qui composent l'Europe. Et que donc la Commission, d'une certaine manière, à différents moments, s'est trouvée très en phase avec ce qu'étaient les orientations des gouvernements européens. Ils se sont renforcés les uns les autres. Pourquoi, pour autant, on ne peut pas imaginer la construction d'une Europe véritable, et en tout cas d'une zone monétaire, sans un budget ou en tout cas une capacité d'intervention européenne significativement augmentée ? Je crois qu'on l'a expliqué un peu tout à l'heure, à savoir que les trajectoires spontanées des différents États et la rencontre de ces trajectoires à l'intérieur de l'Union européenne, devenue désormais un marché unique, sous la contrainte d'un taux de change fixe, provoque sans arrêt le creusement d'asymétrie. Donc s'il n'y a pas une capacité d'intervention centrale, qui passe aussi par un budget, mais pas seulement, on va au chaos, et c'est la situation qu'on a rencontrée, qui s'est aggravée en 2008-2010, mais de toute façon, la trajectoire de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, comparée à celle de l'Europe du Nord, sous une forme ou sous une autre, aurait conduit à une crise absolument majeure. Donc, en dépit de ces difficultés, si on veut une Union européenne, si on veut une zone monétaire, unique, ça, c'est absolument consubstantiel de l'existence d'une capacité de transfert, d'une capacité de coordination et de remise d'influence sur des trajectoires pour les faire converger un minimum.